Deux, les malades du cancer, les médicaments, mais par Dieu, il va à la pharmacie, il dit que Dieu est en garde, il dit j'ai tel cancer du pancréas ou autre, il dit donc Dieu, donc, bon rétablissement, et il dit le docteur m'a donné donc ce médicament, il dit voilà donc, allez-y, et tac, 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 il dit voilà donc, combien ? Et vous devez payer 50 lira, donc 25 euros à peu près, par exemple, mais, ou sinon 50 000, donc lira 25 000 euros, 50 000 euros, mais mon frère, la personne qui est en cancer, il est dans un examen difficile, est-ce qu'on pourrait prendre de l'argent de cette personne ? Mais soyez juste, mais quel le fait de prendre de l'argent ? Et donc, il faut que cela soit catégoriquement gratuit, donc sans frais, et seulement avec un saut et une signature du docteur, car le médicament du cancer n'est pas un produit alimentaire, Et de toute manière, donc, c'est une matière, donc, c'est un poison, donc la personne, de toute manière, prend un poison, tout va au poison, et si tu prends de l'argent de la personne, et donc, le malade du cancer, donc, tu le feras tomber, le malade du cancer une deuxième fois, lui, il a donc une famille haute, de toute manière, il est dans une situation difficile, Et au malade du cancer, donc, tout le monde doit les soutenir, et il faut que les soins soient gratuits, les médicaments doivent être gratuits, donc, dès qu'il est parti à l'hôpital, dès qu'il diagnostique le cancer, c'est tout, c'est fini, Et dès qu'il diagnostique le cancer, de toute manière, donc, on ne va pas prendre de frais, le docteur a dit, d'accord, s'il dit, oui, tu as le cancer, et donc, ceci, donc, il va entrer directement dans le système, donc, pris en charge par l'État, donc, ces médicaments, c'est l'État qui va les payer, et même, donc, Dieu l'en garde, donc, ces personnes n'arrivent pas à travailler quand ils sont en traitement, et à leurs enfants et à sa famille, il faut former un fonds pour les aider, par exemple, même si c'est symbolique, et donc, et pour emmener, donc, de la nourriture à leurs enfants et autres, mon frère, cette maladie à cette personne, en tant que deuxième coup, donc, comment est-ce qu'on peut lui donner cela ? La personne est malade du cancer, de toute manière, c'est une chose très difficile, que Dieu l'en garde, et de plus, il va s'effondrer d'un point de vue économique, social, il va être renvoyé de son travail, et ses enfants et autres, donc, il ne va pas pouvoir les protéger, et ses enfants vont pouvoir aller à l'école, et une grande catastrophe va venir à la famille, et donc, tout le plaisir de la famille va partir, et donc, un effondrement entier, une catastrophe, et donc, l'État est là pour cela, c'est pour cela que nous payons les impôts pour l'État, et on n'a pas besoin de complexe sportif, on veut cela d'abord. Alors, nos frères dans la ville de Vannes ont froid, moi, je suis mal à l'aise de cela. Moi, je ne veux pas d'autoroute, d'abord, je veux que ceci soit réglé, et après, et les impôts, donc, s'il veut, qu'ils augmentent les impôts, l'État, qu'ils augmentent les impôts, on ne va pas se plaindre, ma parole est unique, Dieu est unique, qu'ils augmentent les impôts, et que leur souffrance s'en aille, et que lorsque leur souffrance va partir, à nous, une beauté luxueuse, une qualité de vie vient, et donc, une chose magnifique vient, par exemple, la personne va en maison de villégiature, il s'amuse, etc., le plaisir qu'on prend cela, donc, on prendra mille fois le plaisir de cela, et si un malade du cancer est soutenu par l'État, s'il est heureux, et s'il ne souffre pas, et l'État, à nous, nous aura donné du bonheur, de la joie, et il nous donne, donc, de la santé, à ce moment-là, nous, on s'ouvrira, donc, il nous aura fait du bien. Par exemple, ils apportent des baklavas, nous, donc, de manière incomparable, on sera heureux lorsqu'une pauvre personne sera délivrée, et, donc, que l'État fasse cela, donc, c'est ce que nous voulons, et autant qu'il y a de personnes du cancer, 50 000, 50 000, si c'est 100 000, malade du cancer, 100 000, à tous, et, donc, le fait, je ne veux pas que les pauvres personnes soient écrasées, les personnes innocentes, mais, M.C. là, donc, si, donc, son santé est en place, que Dieu augmente, lui, il dira que, moi, je n'ai pas besoin d'une telle chose, je vais payer les frais, donc, il peut le dire, mais, donc, même, malgré cela, il ne faut pas prendre de l'argent d'eux, et, donc, est-ce que tu, donc, condamnes la personne parce qu'il a le cancer, et, comme si que tu lui mettais une amende d'argent sur lui, comme si que tu disais, donc, pourquoi est-ce que tu es malade du cancer, oh là là, est-ce que c'est toi qui es malade du cancer, la personne vend sa maison, sa voiture, il est dévasté, et, donc, son enfant, donc, sort de l'école, il va travailler, et, donc, sa femme commence à travailler, et, donc, il traîne dans la misère, toute sa famille est dévastée, et, le plus développé, donc, dans les hôpitaux les plus de qualité, le plus développé, que leurs soins soient faits de la meilleure maladie, il faut qu'ils soient soutenus d'un point de vue moral, et la compassion des docteurs est très importante, avec une expression glaciale, mon frère, mon ami, tu es malade du cancer, et ceci est de l'indécence, c'est indécent, par exemple, et il y a une situation, donc, qui gêne, mais, si Dieu le veut, on va corriger cela, donc, la technologie s'est développée, nous, on éradiquera cela, toi, viens, donc, t'allonger à l'hôpital, on va s'occuper de toi, donc, de la meilleure manière, donc, la nourriture, la boisson est magnifique, et que tes enfants et ta famille viennent rendre visite, nous, donc, on va finir cela, et tu vas sortir comme de l'acide ici, c'est une bonne parole, il faut gagner son cœur, et la personne, ainsi, donc, et, donc, il éclaire avec des lumières fluorescentes, et ce n'est pas la peine de le faire tomber dans les froids, et après, donc, apporte-moi encore, donc, 50 000 euros, apporte-moi encore, donc, 100 000 euros, quel type de peine est-ce, quel type de cauchemar est-ce ? Et, donc, certains sont traités, donc, dans des endroits sans fenêtres, sans air, mais n'est-il pas, donc, il faut un endroit avec des arbres, avec une bonne lumière, de la bonne lumière, il faut qu'il y ait un endroit magnifique, et ce sont des eminements comme des morgues, donc, des effroyables, gris, des murs des hôpitaux, glacial, le visage, donc, des infirmières, donc, est glacial, les docteurs sont comme la glace, tu poses une question, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de personne qui s'occupe, et la personne malade, c'est la chose qu'il a le plus besoin, c'est de l'intérêt, de la compassion, de gagner son cœur, donc, faire des plaisanteries, gagner son cœur, et s'adresser avec son nom, et cela sera une très grande bonne action, et à tout le pays, la bénédiction viendra, et ainsi, tu enlèves l'oppression, tu enlèves ainsi la souffrance, et la bénédiction de cela enveloppera toute la Turquie, toute la terre, pour cette raison, je demande à notre premier ministre, et à notre ministre de la Santé également, et dans les affaires du cancer, ce qui ne prennent pas cinq centimes de personne, et en aucun cas, un, deuxièmement, donc, que dans une telle chose, les familles pauvres soient aidées, et que cela ne se transforme pas en cauchemar, et qu'ils fassent des hôpitaux spéciaux pour le cancer, ou sinon, des endroits, donc, dans les hôpitaux où les personnes du cancer se sont soignées, il faut que cela ouvre le cœur, il faut que cela soit comme les hôtels de luxe, les restaurants de luxe, n'est-ce pas un dommage à mes vies, de toute manière, d'un point de vue psychologique, ils auront très peur, car le cancer, c'est une maladie, donc, féroce, donc, de toute manière, donc, le manque de sérénité sera sur lui, et bien sûr, certains de nos frères s'en remettent à Dieu, mais certains de nos autres frères n'arrivent pas à montrer ce fait de s'en remettre, et ceci également avec un esprit islamique, religieux, comme c'est bien, Dieu te teste, si Dieu le veut, tu vas sortir courrier de réussite, de cet examen, mais si la personne s'effondre d'un point de vue moral, et une maladie du cancer, il peut être soigné facilement, la personne meurt, et d'un point de vue du corps, il s'effondre, et donc, la défense du corps s'en va, il est dévasté, et donc, si tu prends son argent et autres, et tu vois également que ses enfants et autres sont dévastés, maintenant, et donc, ce n'est pas facile de garder l'équilibre moral de l'enfant, si tu dis, mon père, mon fils, ton père est tombé à le cancer, et donc, lui ne pourra pas montrer la résistance que montre son père, l'enfant sera tombera dans l'effroi, que Dieu l'en garde, car s'il a un intellect d'enfant, et même à cet enfant, de manière à gagner son cœur, ton père, donc, est venu comme un lion d'ici à l'hôpital, il va sortir comme un lion, et l'enfant, donc, tu l'appelleras par son nom, tu gagneras son cœur, et donc, ce que cela coûte, en donnant l'argent en abondance, et la personne, donc, il a besoin de morale, d'accord, donc, on va faire, donc, ce que tu as besoin, et imagine, tous, donc, on va payer les frais de cela, n'est-il pas, et qu'il y ait beaucoup de docteurs, donc, de gardes, et c'est infirmière, donc, qui sourit, il ne peut pas y avoir, donc, d'infirmière nerveuse, ni de docteur nerveux, et donc, il y a quelque chose là-bas, mon frère, donc, les gens là-bas, ils se sont effondrés, est-ce qu'ils vont écouter ton, tes nerfs, et si tu n'as pas ces deux forces, n'y va pas, qu'un autre docteur y ait, donc, qu'il y ait des gens joyeux, donc, avec, fait des plaisanteries, l'Europe, c'est ainsi, et aux Etats-Unis, également, c'est ainsi, et ils s'adressent bien, ils gagnent leur cœur, ils témoignent de l'amour, et il y a un style révérend, et nous, donc, on est un pays musulman, qui l'est cela parmi les fois chez nous, et le Premier ministre Erdogan, donc, sur chaque chose qui est jolie, et c'est une personne qui veut encore plus embellir cela, et cette bonne nouvelle, sous peu, donc, nous l'attendons du Premier ministre Erdogan, et selon moi, que la semaine ne passe pas, et même, normalement, donc, que la minute, l'heure ne doit pas passer, on attend, donc, tout de suite, cette bonne nouvelle, et vous, vous avez dit, auparavant, qu'après que vous avez dit, que les hôpitaux soient faits dans tous les endroits, ils ont commencé à construire des hôpitaux, et ils font des endroits spéciaux, où les malades peuvent rester dans les forêts, et donc, mon frère, que les hôtels de luxe, que l'État, donc, que les étatisent, et ils font avec fière, donc, et dans un autre endroit, ils peuvent faire à nouveau les hôtels de luxe, qu'ils les transforment en hôtels, en hôpitaux, dans le même, donc, soin, avec le même, et même avec le même personnel, que cela soit comme un hôtel, gagnant leur cœur, que cela leur plaise, et donc, qu'ils se reposent, qu'il y ait des chambres, donc, 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 une chambre de 4 mètres carrés, de 5 mètres carrés, et dans son, avec un tuyau, donc, avec le bras, mais la personne délira là-bas, il en aura assez, donc, sans air, donc, et donc, la fenêtre n'est pas ouverte depuis, donc, l'inauguration de l'hôpital, et quand on ouvre, il s'ouvre avec une toile d'araignée, donc, elle est verrouillée suite à la poussière, et qu'elle n'a jamais été ouverte, non, cela n'ira pas, il faut de l'air frais, et dans les cas, il faut de l'air conditionné, n'est-il pas, donc, la nourriture, tout, doit être agréable, il faut que cela soit large, tranquille, des salons larges, là-bas, donc, où il faut qu'ils fassent des amitiés, qu'ils puissent parler, et les bonnes actions de cela, donc, suffira, donc, à toute la terre, à la Turquie, ce qui est important, c'est de gagner de bonnes actions, et Dieu veut que nous montrons là-bas de la compassion, de la miséricorde, c'est pour cela qu'il crée cela, toi, si tu ne montres pas de compassion, de la miséricorde, d'entraide, à ce moment-là, donc, la catastrophe viendra sur toute la terre, que Dieu nous en garde, car Dieu dit, donc, que celui qui ne fait pas de la miséricorde, il ne lui fera pas de la miséricorde, donc, dans le hadith de notre prophète, et donc, il dit que celui qui fait de la miséricorde, il la miséricorde, si tu ne fais pas de la miséricorde, Dieu ne te fera pas de la miséricorde, et le musulman doit être avec de la compassion.